Bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Tu sais, j'ai hâte à tous les jours pendant ce mois d'octobre particulièrement de te retrouver et de partager avec toi la joie d'avoir des frères et des sœurs sains qui sont extraordinaires et qui veulent nous aider dans notre cheminement. Aujourd'hui, c'est la fête de la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, celle qui a réformé le Carmel. Une femme merveilleuse, une femme équilibrée, profondément équilibrée. Elle avait le cœur au ciel, elle avait le cœur au ciel dans un amour fou pour Jésus. Être seul avec lui seul. Et en même temps, c'était une femme d'une grande vitalité, je dirais, pas juste spirituelle, mais une grande vitalité avec ses sœurs, avec sa mission, une grande activité de missionnaire. Elle est allée fonder des Carmel, elle a ouvert des maisons, elle voyageait, elle était infatigable et elle aimait ses sœurs. Elle avait un cœur de mer merveilleux. Quand on la regarde sur cette photo que je te montre justement à l'écran présentement, on voit une femme au regard lointain qui perce les mystères de Dieu. Elle est docteure de l'Église et elle a un point qu'elle veut nous enseigner aujourd'hui, c'est la vie d'oraison. On va l'écouter dans certains aspects qu'elle enseigne, puis je suis certaine que ça va nous aider dans nos cœurs à cœur avec le bon Dieu, dans nos oraisons rencontres avec lui à tous les jours. Sainte Thérèse veut nous entraîner dans une aventure vers la demeure la plus intérieure de notre château. Elle appelle l'âme le château, le château, la vie intérieure. La première chose qu'elle dit, Dieu nous propose son amitié. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut être d'accord. Puis je vais te lire ce qu'elle dit parce qu'elle le dit très bien, je ne voudrais surtout pas déroger de sa pensée. Elle dit, le premier pas pour entrer dans cette aventure est d'oser croire que Dieu, le premier, désire notre amitié, qu'il veut faire de notre cœur le paradis de sa joie. C'est assez merveilleux. Relisons notre vie pour découvrir combien il y a eu d'appels de Dieu dans notre vie. Un amour qui ne s'est jamais lancé de nous rechercher et de nous attendre. Mon ancien guide spirituel, le père Lucien Côté, disait, Dieu est au coin de la rue, il t'appelle, il t'attend. Il est toujours là au coin de la rue où tu marches. Tu as beau essayer de changer de trottoir, tu as beau essayer de changer de rue, tu vas le trouver encore au coin, puis il va être là, puis il va t'attendre. Il veut habiter le fond de ton âme, il veut habiter ton cœur pour y trouver sa joie et vivre en toi, avec toi, en alliante. Ça, c'était la parole du père Lucien. Alors, Sainte Thérèse dit, entrons dans cette relation d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. La prière silencieuse, l'oraison, est le rendez-vous avec l'ami, avec un grand A, la porte du château intérieur. On entre dans l'intimité par l'oraison. L'oraison ouvre et creuse un long chemin à l'intérieur de soi, un parcours basé sur la relation d'amour qui apprend peu à peu à se déployer dans la vérité, dans tous les domaines de notre vie. Jésus veut se faire le guide et le chemin. L'oraison est le lieu où nous le regardons. Nous nous ouvrons à lui dans nos pauvretés, nous laissant mener dans la confiance par celui qui nous appelle. Et, peu à peu, nous accepterons de renoncer à ce qui blesse l'ami. C'est le début de la conversion. À nous ouvrir à une vie nouvelle qu'il nous propose. Et il nous donnera accès à toute la vie de Dieu. Alors, dans une expérience de relation aux trois personnes divines, nous entrons dans les secrets de Dieu. Dieu se révèle à nous et le Christ nous partage son souci du salut du monde. Et là, on devient enflammé. Un dynamisme de vie nouveau nous habite, quel que soit notre âge, 50, 60, 40, 12 ans, 85 ans. Dans un dynamisme, on veut rassembler dans la maison du Père tous les hommes de la Terre. Toute l'humanité, c'est notre responsabilité pour les conduire au banquet Internet. Merveilleux, hein ? On est loin d'avoir fini notre mission sur la Terre. Et souvent, dans cette étape de réalisme, de dynamisme, on perd nos illusions sur nous-mêmes. Et on s'engage dans des détachements, dans des espaces de pauvreté, d'humilité, de charité fraternelle. C'est le temps des grandes purifications. Tout ça se passe dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, mais tout ça se creuse dans notre âme par nos rencontres quotidiennes avec le Seigneur. C'est merveilleux, hein ? Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup. Rencontrer Jésus à tous les jours. Savoir d'abord que lui veut établir une relation d'amitié, d'alliance, d'amour, exclusive avec toi. Personne n'est plus jaloux que Jésus. Il est jaloux de l'amour. Il est jaloux dans l'amour, puis il est jaloux de ton amour. Il veut tout ton cœur pour lui. Et plus tu lui donnes ton cœur, plus tu t'ouvres aux autres. Ça, c'est la merveille de la jalousie divine. Alors, je te laisse avec ça. Et je te dis que demain, samedi, le message Lumière va te venir de Russie. Ce sont nos petites sœurs de Russie qui vont commencer à tous les 15 jours. Je t'avais dit que notre message Lumière prenait une tendance missionnaire. Alors, à tous les 15 jours, c'est la Russie qui va nous parler. Et l'autre 15 jours, le samedi, ça va être la Belgique qui va nous parler. Puis probablement qu'on va voir Haïti aussi à l'occasion. Alors, voilà, je te souhaite une belle journée, un beau vendredi. Et on se retrouve dimanche. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...